Bienvenue! Êtes-vous excitées? Êtes-vous hauteurs? Êtes-vous... Wouuuu! Oui, cool! Je vais commencer par mon Tupper Story, juste parce que c'est souvent pas moi qui anime. Et je vais revenir tantôt en auto, mes collègues, je vous parle, mes amies directrices. Tu sais, souvent on se dit « Ah, je ne fais pas mon Tupper Story, là, ils me connaissent toutes. » Hey, c'est vraiment déprimant si tout le monde te connaît au bureau. Ça veut dire que ça ne se renouvelle pas. Fait que moi, j'ai la vision que ça se renouvelle tout le temps. Puis là, la moitié de la salle, que moi, de toute façon, votre face ne me dit rien. Vous avez des belles faces, là, mais je ne vous connais pas. Alors, maire Josée, j'ai 35 ans, 2 enfants, 7 ans, 5 ans, un chum depuis 10 ans. Et moi, je n'étais pas du tout destinée à la vente de plats de plastique. Je n'en ai pas étudié en plasticologie à l'université. J'étais enseignante au secondaire, avant de croiser Madame Tupperware. En fait, j'étais en congé de maternité dans mon fils, que j'aime vraiment beaucoup, surtout quand il dort. Non, c'est pas vrai. C'est parce que j'ai dormi avec lui cet après-midi, j'avais vraiment hâte qu'il s'en donne. Mais non, j'aime beaucoup mes enfants dans le congé de maternité. Moi, je trouvais le temps un petit peu long, juste parce que je trouvais que ça manquait de conversation. Alors, j'ai commencé avec la bonne excuse de sortir de la maison et d'avoir une défaite pour boire du vin le vendredi soir. J'en vivais pareil à la maison, mais c'était déprimant. C'était tout seul avec mes deux enfants, c'était pas responsable. Alors, je suis allée prendre des paquetés à la place. Alors, résultat, au bout de six mois, j'avais atteint mon grand objectif de carrière Tupperware. Parce que moi, mon objectif, c'était de payer une journée au zoo de Granby à mes enfants. Avec mon chum, j'avais des grandes ambitions, beaucoup de chers de Granby quand même. Et j'avais atteint ça. Donc, dans ma tête, ma carrière était finie, date-ci, date-sale. Alors, je suis retournée enseignée en septembre, septembre. Je suis retournée enseignée, j'ai par contre réalisé que non seulement j'avais payé le zoo à mes enfants et à mon chum, mais en plus, j'avais payé des dettes pendant que j'étais en congé. Et habituellement, quand on est en congé, maladie, maternité ou peu importe, c'est rare qu'on paie des dettes. Alors, j'ai décidé de continuer parce que moi et mon conjoint, on était dans le cercle vicieux de la carte de crédit. Ça ne nous empêchait pas de dormir parce qu'elle était payée à tous les mois, mais on la remplissait à tous les mois. Tu sais, moi, je la paie quand je reçois la paie, mais après ça, je la réutilise et ainsi de suite. Alors, on a décidé que je continuerai Tupperware pour faire un extra parce que, professeur, on a plein de temps supplémentaire non payé puis légalement, on n'a pas le droit d'être payé pour. Donc, on peut venir faire de plus si on veut des voyages, des rénaux ou des extras. Alors, j'ai décidé de continuer Tupperware. J'ai fait ça pendant deux ans à temps partiel, bande du plat plastique et l'ajour enseigné à vos ados. Pour finalement réaliser, après deux ans, que je faisais le même salaire aux deux endroits. Quand j'ai reçu mon T4 Tupperware, j'ai eu un choc. Je faisais 65 000 comme prof après 10 ans d'expérience et 65 000 comme directrice après deux ans d'expérience à Tupperware. Alors, j'ai fait le grand saut. J'ai dit adieu, commission scolaire, poste permanent, assurance commune. Maintenant, ça fait trois ans que je fais que ça à temps plein. Fait que je pense qu'on a passé le test. La raison numéro un, c'était d'être à la maison plus avec eux et ils ont suivi les voyages, l'auto et tout le qu'il. Pour ceux qui ne sont pas au courant, on n'a pas eu un package deal chez Chevrolet. On n'est pas allé en gang toutes s'acheter un char pareil. On a-t-il remarqué qu'il y a des autos Tupperware dans la rue? Quelques-uns, peut-être, c'est votre première fois, vous avez fait « Mon Dieu ». C'est fourni par la compagnie, les voyages, les extras, la disponibilité pour la famille aussi. On va faire un retour ce soir sur notre mois de février. Est-ce que vous étiez en feu? Super! J'ai tout le temps énorme dans mes poches, c'est correct, ne nous en pas plus. Y a-t-il déjà quelqu'un qui a dit ça? Non. Vous avez déjà rencontré un humain qui vous a dit « Moi, je ne veux pas économiser, je veux payer plein de prix, je ne veux pas sauver de l'argent » Et finalement, y a-t-il vraiment quelqu'un qui vous a déjà dit « Moi, mon but dans la vie, c'est de manger juste la junk food, puis d'être malade, puis d'avoir les articles nettes. » Mais non. Non, hein? Alors voilà, c'est simple. Souvent, on dit à la blague, un party topper, ça prend juste une sorte d'invité que ceux qui mangent. Mais c'est ça pareil, tu sais, c'est que tout le monde, dans le fond, on voudrait tous arriver là, mais souvent, c'est comme une utopie. Tu sais, c'est « Ben là, comment je vais faire pour sauver de l'argent? Comment je vais faire pour sauver du temps? Comment je vais faire pour manger mieux? » Ben nous, on a les outils entre les mains qu'on peut justement amener à notre clientèle, par la démo, par les soirées d'invités, tout ça. Finalement, c'est nos quatre systèmes, on a tout notre préféré, puis c'est vraiment avec ça qu'on va arriver à montrer aux gens qui peuvent… Économiser. Économiser. Archer sainement. Archer sainement. Archer sainement. Sauver du temps. Évidemment, nous, notre vision au diamant, on clique. C'est un intérifrait par chaque maison canadienne. Est-ce que ça vous semble raisonnable? Oui. Tu sais, tous les gens qui disent « Non, mais moi, j'en ai, tu n'as pas un, je pourrais t'en vendre. » Mais je suis sûre qu'un intérifrait de plus, c'est toujours possible. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Qui ici a plus que 15 intérifrains à la maison? Je vous en donne un de plus, est-ce que vous le prenez puis vous en servez? Ah oui! Non, mais c'est vrai, on est déconvertis là, puis entre vous, c'est moi. Moi, j'en ai 21 dans mon frigo, dans mes deux frigos à la maison, puis j'en prendrais un de plus, puis c'est petit. Mais si on vient d'arriver à ça partout au Canada, 243 millions de monde dans une année, si on fait ça. Est-ce qu'il y a un 25 % un peu de ça, ça vous tente plus? Oh yeah! Oui, oui. Pour ça, il faut y arriver. Il faut faire du… Il faut sortir de la maison. Ça nous prendrait… Ça veut dire qu'il faut qu'on en trouve 100 000. Comment on va trouver 100 000 conseillers, conseillères de plus? Moi, c'est le meilleur, on s'en va à Calgary. On s'en va à Calgary. Ben, j'y vais à Calgary. On se fait des démos, wouhou! Les Mégapartys. Les Mégapartys. On fait du social. Du social, tout en échappant à notre catalogue à temps. Wouuuu! Tu as vu ça? Ok. Les Mégalancements, tout ça, mais il faut en parler, il faut s'afficher pour le plus possible. Si on reste à la maison avec notre catalogue à feuilleter, qu'est-ce qui va arriver? Rien. Rien vendu, on va dépenser. On n'économisera pas de l'argent, là. On n'en fera pas, on va se créer des besoins. Alors, on veut vraiment aller chercher le plus possible de conseillères au Canada pour développer vraiment tout le Canada au complet. Ils ne sont pas tous obligés de faire la présentation comme nous, mais c'est le meilleur moyen de faire de l'argent. Mais s'ils veulent, eux, faire des démos Facebook, le catalogue, en vente à internet, quoi, collègue de fonds, il n'y a pas de problème. On va les prendre pareilles. Pour ceux qui l'ignorent, c'est cette magnifique feuille-là que nous nous devons de remplir à chaque semaine parce que, très simplement, avec cette charte-là, ça nous permet de voir qu'est-ce qu'on a fait cette semaine. Parce qu'on est tous des travailleurs autonomes, right? Il n'y a pas de patrons qui nous regardent et qui vérifient qu'est-ce qu'on a fait. Alors, qui est-ce qui vérifie? Nous autres! Nous autres! C'est super important de faire la charte parce que si vous ne la faites pas, vous ne vous en rendez pas compte plus au bout de trois semaines. C'est, bien, voyons donc, ça ne marche pas, tu n'as pas aware. Mais c'est parce que tu n'as pas fait les actions. Et les actions, c'est quoi, Stéphanie Talbot? Une présence au bureau, un sondage complété, nombre de démos personnels tenus, nombre de jours de cinq contacts au bureau, nombre d'invités durant la semaine, montant de vente cette semaine, entraînement suivi, nouvelle démo datée. Merci, merci. Ça, c'est la base. Alors, pour être reconnue ici en avant et avoir le plaisir de jouer avec du plastique dans mes oreilles, et avoir trois de ces critères-là faits pendant la semaine. Alors, c'est super. Vous, déjà, en partant, vous avez un critère de fait, vous êtes venus au bureau cette semaine. C'est beau, hein? Tramier, critère fait. Et là, il y a comme un upgrade de plus, évidemment, quand on veut travailler plus, s'exploiter nous-mêmes un peu plus. Et là, c'est la semaine idéale de contacts ou de démo. Alors, je vais reconnaître mes collègues qui ont fait une semaine idéale. Ça, c'est une coche de plus. C'est 12 heures de travail dans notre semaine. Alors, des trois jours de cinq contacts, trois nouvelles démos datées, trois sondages jointés, un entraînement et 250 $ de vente. Alors, je veux appeler pour commencer Sylvie Lalonde. Wouhouhouhou. Et Marisla, c'est toi. Et deux fois fait ça, c'est Fanny Talbot. Alors, magnifique. Et nous avons également la semaine idéale de directrice, parce que c'est pour bien qu'on travaille un peu plus nous autres. Alors, il y a Marie-Pierre Petreau qui l'a fait cette semaine. Sylvie Lalonde. Et voyons donc, c'est Fanny Talbot. On n'a pas de patron, mais on travaille en équipe, parce qu'on travaille tellement mieux quand on est ensemble. Alors, je veux reconnaître quelqu'un qui a eu ses 10 présences cette semaine. Donc, en parmi ses invités et les rentes de son équipe, c'est Élise Gravel. Je comprends. Alors, les 10 présences, c'est super important, parce que non seulement ça nous permet, tu sais, on a dit, la charte permet de voir ce qu'on a fait nous, mais tu sais, on va le dire, on ne le dira jamais assez. C'est plate de le faire tout seul. Tu sais, on fait Top of Us souvent pour être en gang, pour avoir un esprit d'équipe, pour avoir du plaisir ensemble. Mais, justement, les 10 présences, cette feuille-là ici, ça nous permet de voir qui est là, qui fait partie de notre équipe, et qui aussi investit du temps dans sa business. Ce soir, on reconnaît les numéros 1 dans chaque catégorie. Mais, à un autre moment donné, on sera tous reconnus, ceux qui ont atteint les critères minimums. Souvenez-vous, c'est eux, ceux qui sont étonnés. Au gala! Mais, c'est quand le prochain gala? C'est quoi ça, un gala? C'est un gala! Le gala qui se tiendra le 12 mars, c'est évidemment un frais de 10$ à l'entrée pour avoir un gros cadeau à la fin. Mais, toutes les personnes qui ont 1 800 personnel et plus de vente vont recevoir un cadeau. Tous les gens qui n'ont pas recruté plus, les ventes d'immunité minimum faibles. Toutes les reconnaissances qu'on fait ce soir vont être reconnues au gala. Alors, c'est important de venir, d'arriver d'avance, pour venir chercher ses cadeaux aux tables. Hein? Parce que quand on a plein de cadeaux, mais après ça, on peut donner plein de cadeaux. C'est la beauté de la chose. On apporte un sac. Bonne note de la part d'Eric parce qu'on sort de là avec les maintenance de même. Alors, ce soir, on va reconnaître les top 1 par équipe dans chaque catégorie. Alors, les ventes personnelles, c'est un minimum de... 1 800 pour se qualifier dans cette catégorie-là. Le recrut. Alors, c'est quoi le recrut? Une brosse! Alors, une hôtesse qui a décidé de prendre la trousse est une recrue. Et est-ce que... Tous vos hôtesses ont le potentiel de vendre du Tupperware? Oui. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec nos hôtesses? Finaliser. Bien. Finaliser. Bien leur donner leurs privilèges. Il y a déjà ici dans la salle que si la Madame Tupperware n'avait pas pris le temps de leur expliquer leurs privilèges, ils ne seraient pas ici ce soir. Hein? On va se le dire. C'est important. C'est la chose à faire. C'est comme ça que nous agrandissons les équipes et que les gens ont la chance de s'étouffer pour moins cher de 1, mais aussi de leur faire avec nous aussi les gens autour d'eux. Et c'est comme ça qu'on va atteindre le... 5 millions. 5 millions, mais c'est surtout combien de conseillères qu'on veut? Oui! Oui! Vous êtes prêtes! Isabelle? Allo! C'est bien! Alors Isabelle, j'aimerais que tu présentes avec ton Tupper's Story. D'accord. Et ensuite que tu nous expliques comment tu en es arrivé à 26 jours plus si tu l'as fait. D'accord. C'est bon? Bonjour. J'aime pas ce doute-là, je vais me m'y habituer. Isabelle Sourdil, 33 ans, j'habite à Mont-Laurier, j'ai un conjoint formidable de l'autre côté avec ma mère et ma petite gang. J'ai deux petits garçons, 8 et 9 ans. Comment je suis arrivée avec autant de recrues? Quand j'ai vu le microgrill à zéro dollar en début du mois, j'ai appelé toutes les gens que je connais qui ne voulaient pas de trousse. Puis je lui ai dit, là c'est le temps de t'acheter une trousse. C'est le temps de m'aider. Ça a été tout simplement ça. J'ai vraiment été chercher toutes les gens qui étaient plus ou moins intéressés, qui n'étaient pas certains. J'ai dit, là c'est le temps. Tu ne le fais pas pour toi, il fallait pour moi. Mégaparty à Mont-Laurier, ça fait beaucoup de recrues ça aussi. J'en ai juste, de mon Mégaparty du 27 janvier, j'en ai 10 qui sont. J'en ai 2 là, de Mont-Laurier d'ailleurs, directement. Wow! Bravo! Les Mégaparty, c'est vraiment aussi une belle façon d'aller chercher des gens qui veulent travailler. J'ai 17 démos dans le mois de mars. Parce que c'est 20 litres plus là, il fallait qu'ils me fassent une démo. Ne serait-ce que ma mère invite deux T-chums, maman, puis on va faire une démo, maman. Maman a dit oui, puis on est rendu à 12 invités chez maman. C'est ça, je m'amuse que ça arrive. Parfait, alors si je fais un résumé, tu as demandé de l'aide. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. J'ai 6 invités de l'autre côté, j'en ai 2. 6 invités, 2, puis Mont-Laurier, mais c'est loin Mont-Laurier, voyons. C'est loin Mont-Laurier, voyons. Ils veulent trop loin. C'est le monde de Longueuil, ils veulent même pas venir. Non, mais c'est pas juste moi. C'est pas assez loin Mont-Laurier. Voilà, alors merci beaucoup Isabelle. Alors, toutes ces belles recrues-là, évidemment, on a un protocole à suivre, à suivre avec nos recrues. Donc, trousse égale démo, évidemment. Mais, qu'est-ce qu'on souhaite le plus au monde quand on boucle une démo et que la personne va prendre la trousse, c'est qu'elle… Qu'elle atteigne le 600, merci Marthea Pedro. Qu'elle atteigne le 600 à sa démo parce que… On a des cadeaux. On a des cadeaux, on actue, ça fait une paye dans nos poches aussi, évidemment. Mais là, on va se le dire. Si on fait projet sur le multi-plastique, on veut de l'argent. Mais pour ça, il faut faire des démo. Alors, Mont-Unité, l'Unité, c'est l'équipe, dans le fond, qui vous suit en tant que gérante, gérante étoile, gérante exécutive. C'est les gens dans votre gang. Donc, vous plus combien de personnes de profondeur? Trois. Mais c'est une profondeur. Ça, c'est vous qui est une recrue, qui a recruté, qui a recruté, qui a recruté. Donc, tous ces gens-là représentent l'Unité. Lise Gravel, dans mon équipe. Oui, c'est moi ta mère. Alors, Topper Story, évidemment. Et je veux que tu leur dises combien t'as fait de ventes pour ton niveau, et comment tu y es arrivée. C'est bon? Oui, merci. Hello. Lise, 41 ans, mariée avec Yves. Depuis 15 ans mariée, 21 ans ensemble, deux grandes filles, 19-17. J'ai commencé Topperware parce que Marc-José m'a invitée au bureau. J'ai vu l'opportunité. J'ai fait à moi aussi, je suis capable de faire ça du cash. Fait que j'ai essayé, j'ai adoré et j'ai embrassé la carrière. Donc, ce mois-ci, mon niveau c'est Gérante étoile, donc il faut qu'on fasse 6000 équipes. On a fait 9000 en plus. Ce qui nous a aidé beaucoup, c'est que la majorité des gens de mon équipe viennent vraiment au bureau aussi, suivre les formations et tout, on fait des téléphones. Puis, les défis avec les Olympiques, les défis que Marie-Anne a fait dans la dernière semaine, on a boosté pas mal nos ventes avec ça aussi. T'as-tu comme un objectif aussi, qui s'en vient? Attends-tu ça par les branches peut-être? Oui. Genre que je veux que t'accouches un moment donné. L'objectif c'est de devenir directrice, donc c'est de garder mon équipe, puis de continuer à monter dans ça. Donc je déoccupe, puis on travaille fort pour monter directrice. First story, pourquoi devenir gérant, puis c'est quoi les actions à faire pour le devenir? C'est bon? On y va. Salut mon nom, c'est Éric, j'ai 41 ans. Je suis avec mon chum depuis 6 ans. J'ai fait une démo, la démo d'un de mes amis, c'était la deuxième fois que j'y allais. On a eu Bruno. Parce que moi j'aime ça, j'aime ça encourager le monde. Puis j'ai rencontré Maryse la première fois à cette deuxième démo-là, puis elle est venue faire notre démo à moi les derniers chez nous. Puis on a fait une soirée de 600 piastres. Puis Maryse a dit « Éric, attends-tu d'embarquer? » Du coup, non, 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 non. Je suis technicien informatique depuis 10 ans, 11 ans maintenant. J'ai une bonne paye, j'aime, j'adore ma job. Maryse m'avait dit « Tu vas voir que je ne sais pas pour eux la reconnaissance. » Je lui ai dit « Ouais, mais où est-ce que je travaille, j'en ai pas mal de reconnaissance aussi, fait que ça va être peut-être dur à battre, mais bon, en tout cas. » J'ai décidé d'embarquer pareil, j'ai acheté la trousse, commencé à faire des démos. Le mois de décembre a été tranquille parce que j'avais quand même un voyage de prévu. Puis en janvier, j'ai commencé fort. En février, avec les défis qu'on a eus, j'ai pu avoir des recrues. J'ai activé des recrues, plusieurs parce qu'ils m'ont fait des belles démos. Et donc, oui, je suis monté gérant. Ça nous prend trois recrues activées au moins. Oui, trois milles de ventes équipes. Puis moi-même, il fallait que je fasse 600 $. C'est beau, ça prend des recrues, des ventes. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut, oui, des téléphones. Mais si Maryse vient de me souffler des téléphones, c'est que j'en ai pas… Il faut vraiment que je travaille fort sur les téléphones. Il faut que je m'habitue. Sinon, des sondages, je suis un peu plus habitué à n'en faire. Fait que ne manquez pas ça, c'est des démos plus faciles à scéduler ensuite. Travailler, parce que si on ne travaille pas, on n'aura pas les sous au bout du monde. Amusez-vous là-dedans. Moi, j'adore ça. Merci. 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 Parce que les invités sont le secret de notre succès aussi. Parce que tantôt, j'ai demandé qui n'aurait pas été ici s'il n'avait pas été bien finalisé, bien encadré par sa recruteuse. Il y a plusieurs gens qui ont levé leurs mains. Qui ici ne serait pas ici ce soir s'il n'avait pas déjà été invité au bureau Tupperware? Alors, on va se le dire, le bureau, c'est le secret de le mieux gardé d'Anjou. Oubliez le Costco, c'est le bureau Tupperware. Alors, vraiment, c'est le secret d'avoir des gens parce qu'au-delà d'avoir tous les produits, d'avoir les meilleurs en Amérique du Nord pour présenter à vos gens, pour les inspirer, on donne vraiment le goût d'embarquer avec nous autres. C'est sérieux. Quand tu sors d'ici le kit, il n'a pas le goût d'être avec nous autres. Ceux qui n'ont pas le goût à nous, on n'a pas le goût de nous autres non plus de les avoir. Ça fait que ça finit la question. Alors, je vais reconnaître tous ceux qui ont plus de 10 invités. Ces gens auront combien? Au gala. Au gala. Et c'est quand le gala? Le gala. Vous êtes vraiment des champions. Ce sont mes collègues, les directeurs, je ne suis pas toute seule dans la salle. Ils sont tous cachés en arrière, ils savent que je vais leur parler. Les directrices, nous, nous devons avoir 25 invités personnelles. Je vais maintenant nommer celles qui l'ont atteint. Cricket, cricket, cricket. C'est vraiment ordinaire. Ok, c'est bon. Alors, je ne serais pas un speech à la Maria comme la charte. Et dans les équipes, nous reconnaissons également ceux qui ont eu plus de 50 invités équipes. Et ce mois-ci, nous avons deux équipes qui l'ont atteint dans toute la grande organisation des Diamants. Et c'est Maria Miriano et Marie-France Toupin. Alors, vous pouvez l'apprendre à vous. Alors, l'organigramme, mais à quoi ça sert? C'est simple, ça vous sert comme d'un GPS. Ça vous donne le chemin à suivre pour le mois selon les objectifs que vous voulez atteindre. Fait que je vais prendre l'exemple d'Éric, qui a commencé le mois dernier pas gérant. Donc, conseiller. Est-ce que tu avais des recrues le mois dernier? Oui, j'en avais. T'en avais deux. Ok. Alors, ton organigramme ressemblait à ça avec deux noms dans tes cases. Ok. Alors, tu étais conseillé et ça lui donnait la bonne vision de, bien, j'ai déjà deux recrues. Super. Ils sont peut-être qualifiés ou pas. Et est-ce que je suis capable de me diriger vers la troisième pour justement atteindre mon objectif? Maintenant, tu as combien de carrés, Éric? Alors, 12 carrés en dessous. Donc, l'organigramme, ça vous sert vraiment à vous donner une vision de où est-ce que vous êtes, où est-ce que vous en allez. Alors, si vous êtes conseillère, qui est le premier poste? Tout le monde a commencé conseillère. Vous avez la chance de monter niveau le prochain mois justement en ayant trois recrues activées. Ensuite, quand c'est fait que vous avez votre 600 personnel et que vous avez un 3000 à tout le monde ensemble, ça fait de vous une gérante et vous êtes maintenant payé plus pour la même job. C'est ça, c'est le fun parce que d'habitude, on rajoute la job et tu n'es pas plus payé. Il y en a-t-il même dans leur compagnie? Ça ressemble à ça? Ok, bon, super. Alors, vous devenez gérant, vous avez un bonus supplémentaire. Ensuite, vous continuez à travailler, à recruter, à dater des démos et vous arrivez au prochain niveau où on vous demande d'avoir six recrues actives et c'est la gérance étoile. Alors, à ce niveau-là ici, vous avez au moins vos six recrues. Et évidemment, là aussi, tantôt j'ai parlé d'unité. Alors, certains d'entre vous, vous allez avoir des recrues qui ont également recruté. Donc, des gens dans votre équipe qui vont aussi se développer. Donc, on a la belle vision ici qu'on veut que tout le monde soit en succès. Donc, pas juste nous, on veut que les gens aussi qu'on recrute soient en succès. Suivant la gérance étoile, nous avons la gérante exécutive. Souvent, on dit que c'est des futures directrices parce qu'elles ont souvent un organe grave qui ressemble au nôtre. Donc, vraiment, c'est là où c'est vraiment bien parce qu'on a une prime en plus de Tupperware. Est-ce que moi tous, c'est comme de l'argent en plus parce qu'on est atteint ce niveau-là. Alors, c'est toujours l'objectif, c'est d'aller coûter le plus cher possible à Tupperware. C'est bon, hein? Qu'est-ce qui va aller à Emingway? Quoi? Non, mais c'est vrai, c'est le fun. Alors, aller à Emingway, comment on peut aller à Emingway? C'est simple, on fait payer Tupperware! Alors, Tupperware présentement, vous êtes encore en qualification, une qualification qui se passait le mois de février, le mois de mars. Est-ce qu'il est trop tard? Non! Il est jamais trop tard à Tupperware pour vrai, pour l'avoir déjà vécu. Ça se fait vraiment si on se décide maintenant. Et en plus, avez-vous réalisé qu'il y a quelque chose de spécial avec le mois de mars? 5 semaines! 5 semaines! C'est 5 semaines! Vous avez comme un bonus! Comme une semaine de plus! Oui! C'est ça! Et là, on les voit en profiter. Dans le fond, habituellement, c'est sur 8 semaines. Là, on avait 9, c'est correct, en 4, on les oubliait. On pensait à autre chose, on est rendu là! Il y en reste 5, on peut vraiment se mériter ce voyage-là. Là, le gros complexe hôtelier, la superbe chambre, la plage, la casse-née. Alors, vous allez aussi visiter l'usine de Tupperware. Moi, je serais vraiment curieuse d'aller voir comment c'est fait, les fameux Tupperware. Tu sais, pour que quand les gens… Moi, j'ai sorti dernièrement, il y a une collègue qui a dit ça, puis c'est tellement vrai. J'avais une cliente un peu qui parlait, je sais pas quoi, en fin de semaine. J'ai dit « Ah, mais tu sais, il y a des ingénieurs qui pensent à ça! » Puis juste quand j'ai dit le mot « ingénieur », c'est comme « Oh! » Puis moi, j'en ai plein dans ma vie, des ingénieurs, puis je suis comme un gnagnagneur, là. Qu'est-ce que tu donnes? Tu parles pas de ton mari, toi, tu sais, il est pas pareil, ton ingénieur. Non, mais tu sais, ça donne de la crédibilité aux produits. C'est pas juste un plat de plastique fait en série non-stop. Il y a vraiment des gens qui ont étudié, qui ont pensé que ça, ça va être mieux comme ça, c'est mieux fait comme ça. Ils ont surtout pensé. Ils ont surtout pensé, les ingénieurs sont vraiment bons pour ça. Alors, c'est vraiment la joie d'aller à ce... L'avantage d'aller là-bas, c'est de rencontrer les gens qui travaillent là aussi, qui vont manipuler les plats, qui sont tous testés, qui sont des vrais humains qui vont travailler là-dedans. Ça fait que ça, c'est vraiment le fun. Et vous avez les qualifications évidemment qui sont là, donc les ventes personnelles et aussi de vos nouvelles recrues du mois de février et de mars. Alors, tout à l'heure que Thomas vous demande de faire dans les nouvelles recrues de février et de mars, ça peut être toute une, comme ça peut être... si tu veux, dans 25-26 nouvelles recrues du mois, il n'y a pas de problème. Février-mars compte, l'échantillon fonctionne aussi, donc si vous avez des nouvelles recrues, qui décident de s'équiper eux-mêmes. Évidemment, les 50% comptent dans les ventes, donc dans les... dans le 7200 qu'on va atteindre. Fait que quand la fille, elle veut prendre des mignonnettes à moitié prix, on va dire, hey, ça serait tellement plus pratique que tu prennes des chauffesseurs. Pas les fusibles là, les chauffesseurs. Si tu ne veux pas le faire pour toi, parce que tu n'as pas besoin de Tupperware, fais-le pour moi. Aide-moi à me qualifier pour un voyage. Je vais te ramener un souvenir de Living Way. C'est un beau t-shirt, tu es haut. Ok, ça va. Le but, c'est de vendre le plus possible à leur démo pour aller chercher le 7200. Et évidemment, les invitants ici, on va les stimuler encore plus. Et à votre nom personnel, il ne vous restera que 6000$ à vendre. Donc, tous les gens qui ne font pas 600, tous les gens qui ne prendront pas la trousse, les démos qu'on peut faire à la maison, les ventes extérieures, toutes ces ventes-là ici, il faut qu'en-dessus de nous, ça nous rende à 6000$. Et c'est comme ça qu'on va se rendre à Hemingway. Pour se rendre jusqu'au mois de mars, et moi, là, jusqu'au mois de mars, on est dans le mois de mars, jusqu'au 9 mars, pour vrai, j'ai eu un moment d'absence quand j'ai vu la petite fille avec ses affaires de lapin, je me suis dit, hein, c'est qu'en Pâques? J'aurais dit qu'il fallait se préparer pour vous, là. Ok, c'est bon. Alors, on a les gars super ensemble qui se splittent bien. Et j'ai une collègue dernièrement qui a dit, vous n'êtes pas obligés de vous connaître, puis vous le splittez pareil. Mais c'est vrai, c'est niaiseux, là. Mais tu sais, dans un party, des fois, tu as des gens qui ne se connaissent pas, ils n'ont pas besoin de se connaître. C'est l'hôtesse qui reçoit tout. Elle va se splitter et elle dit, c'est pas grave si vous ne parlez pas, puis vous ne connaissez pas, vous avez le droit de le partager, parce que les humains normaux, là, qui ne sont pas dans notre cycle, ils vont se dire, mais ils viennent trop de bol. Mais nous autres, on le sait, que c'est un minimum à avoir, là. Tu avais le droit de leur dire que c'est correct et qu'ils ont le droit de partager. Alors là, c'est super qu'ensemble à 50% de rabais. Ensuite, nous avons pour les autres. Évidemment, jusqu'à 199 heures de vente, le meilleur deal sur le marché. 75% de rabais juste parce qu'elle ouvre sa maison pour vous et que vous allez y faire sa bouffe avec deux de ses amis et elle a le droit à tout ça. De toute façon, c'est le meilleur ensemble. Et présentement... Wouuuu! Superbe! Ah, dites-vous! Est-ce que j'ai des collègues qui ont comme un menu à nous présenter bientôt? Je ne vois pas personne s'exciter. C'est bon, parfait. J'en ai envoyé, ils ont couru vers la fin. Alors, l'autocuiseur, qui connaît bien l'autocuiseur ici? Donc, j'ai des collègues ici qui m'ont venu vous présenter le superbe menu du mois de mars parce que quand on a un nouveau produit comme ça, on veut vous outiller le mieux possible. Est-ce qu'en est-ce qu'on ne connaît pas l'autocuiseur vraiment? OK? Parce qu'on va se le faire. C'est pas le premier outil de cuisson que généralement on va amener dans nos démos vrais. Donc, on va utiliser beaucoup la topperonde. Mais ce mois-ci, très, 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 vous avez un petit temps d'amener aussi l'autocuiseur. Surtout avec notre menu du mois de mars. Alors, l'autocuiseur, c'est le fameux presto à micro-ondes. Donc, comme nos mères avaient avant, mais en moins dangereux. OK? Donc, vous avez l'autocuiseur. Très important de rassurer vos clients. C'est sûr que ça explose, je ne vois pas. Il y a trois sûretés. Donc, il y a le petit push-push ici. Donc, je ne sais pas si vous le voyez ici. Vous avez aussi le truc dessus. Et vous avez aussi un extra pour la papeur. Donc, vous avez trois moyens de sûreté. Et donc, ça fonctionne très, très bien. Donc, en fait, pour le menu du mois, nous avons trois choix. Donc, Marie-Pierre Petro, elle a fait les côtes levées. Donc, avec des légumes à l'ail. Elle l'a fait dans son intérimulticuseur. Donc, des patates avec des haricots. Et aussi, elle a fait un magnifique fondant au chocolat. Nous avons le menu que je préfère personnellement. C'est la soupe Minestrone. Donc, en faire en démo, ça vous... Ça permet de montrer l'extra-chef énormément. Puis, on s'entend que les clients capotent, quand ils vont voir les courges butternut que vous allez hacher dans l'extra-chef, de même que les carottes. Parce qu'effectivement, c'est dur. Donc, nous avons une magnifique soupe Minestrone, ici. Donc, avec zeste de citron. Donc, ça sent vraiment bon. Donc, vraiment, là, c'est un bon accompagnement à faire. Pour le thin brunch, par exemple. Donc, souvent, c'est vers 11h, 11h midi. Alors, c'est le fun. Vous faites la quiche. Donc, dans la toperon. Quiche, c'est que j'ai racheté du feta parce que je suis jeune. Puis, tu sais, Sylvain qui m'a donné cette idée-là l'autre fois. Et nos fameuses patates. Donc, c'est vraiment... Vous faites cuire vos pommes dans votre... Dans votre cuir déjeuner. Vous allez hacher après dans votre extra-chef. Nous avons un troisième menu aussi. Donc, le poulet cassiator. Donc, Claudia Théoret nous a fait ce poulet cassiator. Donc, avec olives... Non, mais tu sais, hein? On capote-tu. OK? Donc, c'est vraiment wow. Donc, notre crumble aux petits fruits. Avec du riz. Donc, notre poulet cassiator. Du riz avec le crumble. Tout simplement. Et dans notre cuir déjeuner, on a fait nos brocolis. Les brocolis, c'est un passe-partout. Ça prend 1 minute 30 dans le cuir déjeuner. 2 minutes maximum. Vous avez les lignes verts ultra fluo. Donc, c'est notre menu du mois de mars. Ce que je vous dirais, c'est de toujours garder la topper ronde. Hein? Donc, ne pas seulement amener l'autocuisage et faire quelque chose juste là-dedans. Parce que... Mais, bien sûr, en complément, on l'a dit oui. Donc, c'est super. Puiseur. Nous, on a droit à 3 à ce prix-là avec nos 3 premières recrues. Alors, c'est le grand avantage. Si on fait le calcul très simplement. Tu sais quelqu'un qui vous capoterait sur l'autocuiseur et qui vous rajoute ça? Alors, un autocuiseur 205 seulement. Mais quand on prend la trousse, c'est qu'on a l'autocuiseur avec... Ça coûte moins de 150 piastres. Wouhou! On capoter l'autocuiseur, ça coûte 179. Puis, tu rajoutes 12 produits et ça te coûte moins cher. Et c'est pas une poigne, là. C'est vraiment pour vrai. À 600$ de vente, évidemment, on va rajouter l'offre d'activation. Wouhou! Il y en a-tu dans vos gangs qui sont comme des vierges Tupperware? Tu sais, qui n'ont pas tous les classiques, là. Tu sais, le fameux, ah, ma grand-mère la vie, le plateau d'eau. Il y en a-tu qui se sont déjà fait dire ça, ma grand-mère la vie. Ou je l'ai, il faudrait bien que je le change, il est beige. Il est correct pareil. Oui, ça, tu lui dis ça, il est correct pareil, là. Parce que, tu sais, tu veux pas la déprimer. Mais il est tellement plus beau, puis il peut l'avoir à 600$ de vente en faisant une démo avec la trousse, là. Fait que c'est un méga superbe ensemble, le plat trempette. Le fameux plat trempette. Je l'aime. Hey! Ça flotte dans l'eau. Ah! Pour de vrai! Pour de vrai! Moi, j'ai une cliente, elle m'a envoyé des photos du chalet. Ces jeunes étaient tous dans le lac. Toutes installés dans une drippe en rond, avec le plat trempé dans le milieu pour les pousser un petit peu. Puis, ils mangeaient de la salle sur dans le lac. Ben voyons donc! Avouez qu'on capole. Donc, hein? Sans de me voir, je disais, ben là, il faut te faire de la trousse, il faut un plat qui flotte. Évidemment, ici, ça va débloquer des crédits des 50% pour nos hôtesses. Par exemple, il y a le superbe ensemble transparent. Non, ce n'est pas de la bite, c'est du plastique. On vend du plastique à Tupperware, alors on veut vraiment que les gens viennent me voir, le toucher, le manipuler. Puis, si moi, je capote sur la terrasse parce qu'évidemment, une fois sur deux, il y a un bol qui tombe pendant que tu manges dehors. C'est pas grave, c'est un Tupperware, c'est garanti à la vie. Puis, anyway, il cassera pas. Ensuite, nous avons également à 700$ de vente. Oh my God! Une hôtesse au mois de mars, d'ici au 9 mars, pourrait, un, avoir l'autocuiseur à 35$. Et deux, pour 45$, avoir un multicuiseur Intelli 4 à 1. Alors, deux systèmes de cuisson en méga rabais pour une démo de 700 et deux rendez-vous. Avouez sérieusement qu'on capote. Là, on pourrait en plus dire, bien, ton premier 50% la tomberon, ton deuxième 50%, un ultra pro. Écoute, la fille, elle capote, elle se met à la mante, la demi-directrice, c'est pas là. C'est bon, hein? OK! On est également à l'ensemble de neuf chauffesseurs dans une couleur exclusive. Oh yeah! On a mis ça les couleurs exclusives. Moi, j'en fais un code de couleur. En beau, c'est pour ma fille. En bleu, c'est pour mon tcha. OK! Ensuite, nous avons tout le récapitulatif. C'est la feuille qu'on faisait distribuer. Là, vous l'avez en noir et blanc. Vous êtes capable de vous en imprimer une en couleur. Vous devez de traîner cette feuille-là à tous vos démos, à tous vos sondages, avec vos invités. C'est comme votre nouvelle meilleure amie, cette feuille-là. Parce que ça montre vraiment tous les mégas avantages d'une démo que votre protest peut avoir au mois de mars. Donc, c'est super visuel parce que vous allez parler et elle va reconnaître à peu près juste deux mots de ce que vous allez dire. Avec ça, il y a un magnifique visuel à avoir. Et moi, je capote parce qu'elle avait 11 personnes présentes dans sa maison. Alors, question numéro 1, comment t'as fait pour avoir 11 personnes présentes à ta maison? Bien, j'en ai honte, ils se sont cancellés. Fait qu'il en reste fait 11. Donc, je vais reformuler ma question. Comment t'as fait pour avoir 22 oui? Bien, je suis tombée juste dans un moment où il y en avait besoin. Ça faisait longtemps qu'il y avait besoin de voir les nouveaux plats. Puis, je me suis dit, ça tombe bien. Bien chez nous. On va faire le pain et on va manger. Puis, ils ont dit oui. Puis, là, je n'avais pas compté que c'était un jeudi. Alors, je vais faire une commande pareille. OK, fais-moi une commande. Puis, je ne peux pas y aller. OK, parfait. Fait que là, bien, je suis arrivée à mon party. Puis, j'avais déjà comme pour 500$ de vendu avant. Quoi? Fait que j'allais du micro, mais je n'ai rien besoin de dire. Mais là, tu as dit que tout le monde était dû pour des nouveaux plats. Tout le monde était excité. Vous en étiez parlé d'avance? Ou c'est parce que tu les as appelés et que tu l'as su? Ils te l'ont dit, ah oui, ça va être le fun. J'avais besoin de quelque chose. Bien, j'avais la revue, le catalogue. Oui. J'ai check les nouveaux plats. T'as besoin de Tupperware, là, salutaire, là. J'en ai, là, on parle de bon! Parce que je suis allée chez ma cuisine. Puis, bien, là, elle avait besoin de monde qui date. Fait que là, je l'ai aidée. Fait que là, j'ai daté. Puis là, bien, il faut que j'en fasse tout chez nous. Fait que là, elle avait pratiqué. Fait que là, vous emmenez tout chez nous. Toi, tu n'as pas le choix. Toi, tu n'as pas le choix. Fait que ça, c'est des collègues très proches. Fait que ceux-là, ils n'ont pas le choix. Fait que... C'est bon. Bien, moi, j'adore parce que, tu sais, alors, tu n'as pas le choix. Mais moi, je suis sûre qu'elle était full enthousiaste en plus. Tu sais, moi, j'aurais le goût d'y aller, là, sans partir. Tu sais, je suis comme, j'ai le goût d'y aller. Elle a l'air de fun. Et donc, tu avais des commandes extérieures. Quatre personnes qui ont passé une commande. Donc, tu n'es pas gênée pour leur dire que tu as le droit de te demander même si tu ne viens pas. Pas de malaise. Et deux rendez-vous datés chez toi. Donc, deux personnes qui ont dit oui. Oui. Alors, la question qui tue... On brasse des mouillages. Ah! Est-ce que c'est toi qui va aller animer les bégots de ces deux personnes-là? Ah! Quoi? 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 On le met pareil. Alors, Annick là-dessus, je vais te laisser l'équip The Block. Si vous en voulez, tout le monde ensemble! Notre job, en tant que Monsieur et Madame Tupperware, c'est de gâter les gens. Tu vas être d'accord? Vous êtes d'accord? C'est comme la tous les gens qui sont venus ici ont été gâtés, on aime ça répondre à la bonne nouvelle du plat plastique. Mais si, en plus, nous, on se fait gâter en même temps, est-ce que c'est le fun? Ouais! Ouais! Alors, maintenant, nous allons faire le tour des défis que nous, nous pouvons nous mériter. Allez, à l'entraînement et vous recevez un topperware surprise! Et, t'sais, entraînement, là, je veux faire deux parenthèses dessus. Premièrement, vous êtes supposés à chaque semaine recevoir la liste des entraînements du bureau, donc les démos, les sondages, bon. Alors, vous prenez votre téléphone, votre courriel, vous envoyez un courriel à la directrice que vous allez la voir. Façon numéro 2, ça va être trop parenthèse. Façon numéro 2, c'est de venir au bureau de topperware dans les plages prédéterminées de téléphone et de venir avec une directrice faire des téléphones, écouter, faire une liste, prendre des notes, se préparer. Option numéro 3, mettez de la pression sur votre directrice. C'est ce que Gabrielle a fait avec moi la semaine dernière. Elle m'a clairement dit, moi, je veux faire des téléphones, c'est quand t'es libre. Fait que, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des téléphones avec Gabrielle. Mais c'est vrai, t'sais, des fois, c'est juste ça que ça prend. J'en fais tout le temps, mais là, elle est venue chez moi, on s'est assis, pis elle a eu des magnifiques résultats de 10, pis elle sait qu'elle a parlé 8 résultats. En première fois, qu'elle s'assoyait à faire des téléphones. Et je vais vous dire, c'est des numéros à fret, là. C'était même pas ses ML, c'était deux ans qu'il n'y avait pas eu de contact, ces gens-là. Fait que, t'sais, ces gens, plein pile de contacts, vas-y, go! OK? Fait qu'il faut se donner aussi, nous, dire, OK, go, on y va, faut le faire. Alors, en entraînement, c'est le meilleur moyen d'avancer, c'est justement en apprenant comme ça. On a parlé tantôt de la charte hebdomadaire, évidemment. La vision, c'est qu'il n'y ait plus personne dans la salle. OK? Fait que tout le monde doit faire sa charte, c'est super important. Ensuite, nous avons la semaine idéale, et aussi qu'on a parlé tout à l'heure. Nous avons les 10 présences, donc un superbe emballage qui a été remis en anglais tantôt. Et les cours 1 à 8 qui se passent le mardi matin et mardi soir. Donc, c'est l'Université des Diamants. Vous êtes formés par les meilleurs en Amérique du Nord. Il y a du monde, là, pour vrai, en Alabama, qui aimerait vraiment être à votre place. Non, mais on va se le dire, c'est vrai, là. Alors, nous, on est les meilleurs. Vous venez avec nous, vous venez suivre les entraînements, autant de la planification jusqu'à la gestion du temps produit, tout le kit. C'est vraiment une superbelle formation. Et en plus, si vous répondez aux critères de vente et de recrut, dans les 4 mois où vous suivez les cours, vous recevez 100$ pour aller au restaurant. De la Porte de Maria. On a également notre défi Spark avec la magnifique Priscilla Dimuel. Notre nouvelle Sparkers. C'est bon, hein? OK. Alors, 8 sessions Spark, c'est le mercredi de 8 et demi à 9 et demi. Alors, vous venez le mercredi, vous faites votre téléphone. Après ça, vous allez avec Priscilla pour une heure d'inspiration, de formation et de développement personnel. Alors, vous pouvez également aller chercher un autre 100$ de restaurant. Yeah! D'accord, on continue. Ensuite, si vous avez 10 invités dans le mois, vous recevez... 100$! On va y arriver! Et ensuite, nous avons, vous avez reçu également cette feuille-là, en couleur, des méga privilèges pour vous inviter au comptoir en bas. Je l'aime! Qui aime les intérêts frais? Moi! Qui aime les intérêts frais qui rentrent dans une porte de frigo? C'est celui-là! Oh! Les fameux oignons verts, même les carottes de boue, peu importe. C'est vraiment magnifique. Moi, je capote sur ça. Alors, si vous transmettez 225$ de vente personnelle d'ici à vendredi, 2 intérêts frais pour 7$. Ensuite, nous avons... Avez-vous vu? C'est la nouvelle technologie, le parapluie réversible. Fait que ça veut dire que quand on le ferme, l'eau reste dedans. T'sais, au lieu de mettre de l'eau partout aussi qu'on va, l'eau reste dedans. Fait que là, quand on prend l'eau, ça fait flou! Là, l'eau, ça va sur la personne qui est en face de lui. Moi, je vais vraiment voir tout ça. Oui, je l'ai chez nous, à mon garage, si vous venez voir. Ok, bon! Alors, un magnifique parapluie, si vous vous transmettez 1200$ d'ici à la mi-moire. Il pleut! Il pleut! Il pleut! Il pleut! Là, t'as plein d'eau sur mon parapluie, il pleut! Ok, je rentre en dedans! Et là, il y a un nouveau catalogue qui s'en vient au mois de mai. Là, on a toujours une méga récompense pour les hôtesses. C'est un gros kit qui vaut 200$. Vous le recevriez gratuitement si vous rentrez 2400$ de vente personnelle dans le mois de mars. C'est hot, hein? C'est toujours des beaux cadeaux. Et ça, c'est le fun. En plus, on peut le traîner après ça tout l'été pour montrer à nos hôtesses. Ensuite, défi de recrutement. Alors, quand vous êtes gérant et plus, quand vous avez des recrues activés qualifiés dans votre équipe, dans votre unité, vous, vous méritez les différents niveaux de bols. Et ça, c'est mes bols que j'ai chez moi quand je reçois. Ah, qu'elle est snob. Je suis vraiment snob. Je suis vraiment snob. Pour vrai, je suis vraiment excitée de mes bols. J'ai un bel îlot. J'aurais trouvé une place. C'est vraiment ces bols-là. Alors, ensuite, il est un chantal. Il est vraiment beau. Il est vraiment stretch. Il marche. Vous faites un 600$ de plus. Vous êtes vous-même ici. C'est tout nouveau, tout chaud, sorti de l'imprimante. Qu'est-ce que c'est le principe du dictacto? Pour faire une ligne de trois. Ligne droite, diagonale. Ok, bon, good. J'en ai 80, non? Non, ça, c'est bingo. Dictacto, donc une ligne de trois, droite. Une ligne droite. Si vous faites un dictacto dans le mois, vous avez jusqu'à la fin du mois, vous recevez 80$ d'autopoint pour 20$ en bas au comptoir. Facile. Puis moi, je mets au défi les directeurs et directrices de rajouter un annal. Ah! C'est bon, hein? C'est bon. Ma fille, Priscilla, vous en venez vous former sur les sondages. Priscilla, 37 ans, il faut quelques jours encore. Maman de trois enfants, donc 9, 6 et 4. Avant TopoWear, j'étais concernée en finance professionnelle chez Desjardins. J'ai étudié en finance. J'ai un bac plus, un certificat. C'était pas du tout dans mon planning de faire du TopoWear. Même que moi, je trouvais ça quétaine! Ha ha! C'est vrai que pour moi, quand j'étais toute jeune, ma maman vendait du TopoWear. Donc, une madame TopoWear devait être bien et tricoter, ce qui n'était clairement pas mon cas. Donc, je suis en congé de maternité de ma dernière. Une de mes amies m'invite à son parti TopoWear que je refuse très impoliment en disant, Non! Hein? J'étais pas comme tes amies à toi, là! Ha ha! Mais, je suis quand même sympathique. J'ai plein d'achats de l'extra-chef en commande extérieure. Évidemment, à la fin de son parti, elle m'annonce que c'est une Madame TopoWear maintenant. Donc, moi, je la juge. Et, elle me dit, tu sais Priscilla, que si tu fais un parti pour le 100 dollars que tu achètes, tu aurais plein d'autres produits. Tu sais, je fais, c'est vraiment cute, là, passer sur la carte de crédit. Ça va être beau! Mais, évidemment, j'ai étudié en finance. Donc, c'est à cause juste dans ma fête. Et, je me dis, OK, peut-être que je vais faire un parti. Donc, évidemment, je l'invite chez moi. Et, j'invite ma mère et ma belle-mère à ce moment-là. Évidemment, le service personnalisé, c'est moi. À la fin du parti, elle m'invite ici à la salle de montre. Je fais à créer quelque chose. J'ai pas compris, là. J'ai fait un parti. J'ai acheté du stock. Je pense que c'est beau. Mais, elle me dit que je peux avoir le TopoWear gratuit en venant ici. Tout le monde dit que le TopoWear, c'est cher. Fait que je me suis dit, OK, je vais y venir. Et, rendue ici, en fait, la dame qui part en avant me dit qu'elle travaillait chez Desjardins. Là, je comprends que ce soit juste un monde qui ne savait pas qu'il se ramasse ici. Et, après ça, elle me dit qu'elle gagne 120 $ par année. Là, je fais, oh my God! Je suis une fille ambitieuse. En fait, j'avais comme projet d'être la présidente du mouvement Desjardins et la directrice générale de la caisse. Mais, moi, mes enfants sont autistes. Donc, ce n'est pas quelque chose qui, pour moi, est accessible à court et moyen terme. Fait que je me suis dit, alors, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je vais l'essayer en même temps janvier. Mon conjoint de maternité se termine en septembre. Ça m'a pris 8 mois d'emplacer mon chaleur que j'avais à Desjardins avec TopoWear. Là, je me suis dit, oh my God! Je fais à peine 15 heures semaine. Imagine, je vais le faire en plein. Donc, j'ai pris l'année sabbatique. À la fin de l'année sabbatique, je vais donner ma attention. Pourquoi? Pour la flexibilité d'horaires. Donc, j'ai choisi, en fait, quand c'est important d'être avec mes enfants. Quand ça compte, je suis là. Et quand c'est pas agréable, je suis ici. Ça, c'est le plus agréable. Et, pour vrai, les voitures, voyages, c'est non négligeable. Mais, pour moi, en fait, ce qui est plus important, c'est que nous, en partant, on a tendance à tout le temps te mettre de côté et aider tout le monde. Mais TopoWear me permet non seulement de continuer à aider tout le monde, mais aussi, moi, de faire quelque chose que j'aime et de briller. Donc, voilà pourquoi je veux que tout le monde soit au courant que TopoWear, c'est vraiment la solution pour tous. Donc, les sondages. Qui ici a déjà fait un sondage ou qui veut l'en faire? Ok, parfait. Fait qu'il y en a-t-il ici qui ne savent pas du tout pour qu'on parle? Ok, excellent. Donc, un sondage, en fait, ça nous permet de pouvoir… C'est une feuille que vous avez reçue. Fait que c'est vraiment ce questionnaire-là qu'on va faire chez la cliente. Et ça nous permet… Le but, c'est de la dater. Ou de l'inviter ici. Bien, c'est principalement de la dater en… Alors, je sors plein de choses. Fait que comment est-ce que je fais, en fait, pour… C'est à qui je demande ça? À qui je demande… Donc, la première personne que je vais aller sonder, c'est mes amis, ma famille, mes collègues, mes connaissances, en fait, du monde qui me connaissent moins. Ça, c'est la première catégorie de gens que je vais appeler ou que je vais demander de m'aider à faire un sondage. C'est eux qui sont beaucoup plus enclins à dire oui. Même si ça fait des années que tu n'as pas vu, il y a quand même une connaissance. C'est pareil que tu es tes amis, il y a de longues dates sur Facebook. Eux aussi, tu peux les sonder. Ça va être beaucoup plus facile que tous les autres qui ne te connaissent pas. Ensuite, la deuxième catégorie. Un coup, j'ai passé tout ce beau monde-là. Je vais avec mes clientes de démo. Fait que ça, c'est des gens qui t'ont vu, qui ont eu un contact. Mais si je m'ai fait de démo, il n'y en a pas. Fait qu'on va vraiment dans la première catégorie. Ensuite, si j'ai fait des kiosques, bien là, je vais faire, en fait, l'écrou que j'ai ramassé. Là, ça va être eux, la troisième catégorie de gens que je vais appeler. Et la dernière, c'est le botan. Donc, évidemment, quand on débute top-aware, quand c'est nouveau, on a beaucoup, beaucoup de gens à faire dans la première catégorie. Fait qu'on y va vraiment avec ça. Puis, on ne se lance pas tout le temps dans le botan parce que, tu sais, il faut vraiment être persévérant. Puis, c'est plus difficile, en fait, je dirais, d'avoir des résultats à ce moment-là. Donc, bien, tu sais, si je me pose, je demanderais à Stéphanie. Toi, Stéphanie, avec le botan, tu as le petit sondage. Elle va dire oui, elle a des beaux résultats. Ça fait quand même quatre ans qu'elle fait cinq ans, je ne sais pas, qu'elle fait top-aware, tu sais, elle est habituée avec le téléphone. Fait que, quand on débute, on y va avec les deux premières catégories, c'est parfait. Comment est-ce que je fais au téléphone pour pouvoir me dater des sondages? Fait que, si je suis au téléphone, c'est facile. Mais, je veux dire, aussi en personne, tu peux aussi leur demander à personne. Mais, c'est super simple, en fait. Fait qu'évidemment, on fait le téléphone efficace. Fait que la première fois, on veut toujours demander pour une démo. Un coup, ils m'ont dit non. Ça fait parfait. Fait que maintenant, tu pourrais m'aider. Tu pourrais me demander de rencontrer trois personnes cette semaine pour faire un questionnaire sur l'organisation de la cuisine. Donc, je me déplace chez toi. Ça prend 30 minutes, je te remets un cadeau exclusif. Et là, moi, je ne lâche pas de parler. Je ne laisse pas le temps de dénombre. C'est comme... Je dévoile ça de même, OK? Tu pourrais me demander de rencontrer trois personnes par semaine, cette semaine, en fait, pour faire un questionnaire sur l'organisation de la cuisine. Ça prend 30 minutes. Je me déplace chez toi. Je te donne un cadeau de cuisine. Et puis, en plus, tu as la chance de gagner. C'est-à-dire que tu n'as pas... Est-ce que tu es plus disponible jeudi ou vendredi soir? Fait que ça s'arrête là. Elle va me dire, moi, j'aime mieux jeudi. Parfait! Mais avant tout ça, j'ai fait un entrée en relation. C'est-à-dire que je ne rentre pas ça de même, parce qu'elle va faire comme de quoi tu parles. Mais ça, c'est pas mal le speech que je vais faire tout le temps pour pouvoir me dater un sondage. C'est bon? Fait qu'un coup, elle me dit oui. Ça ici, c'est au téléphone. Elle m'a dit oui. Là, après ça, je me rends chez elle. Fait que qu'est-ce qui est important, c'est là, je me prépare pour pouvoir aller à mon sondage. Qu'est-ce que j'apporte? Fait que c'est super simple. Je vais avoir mon agenda. Je vais avoir un crayon. Hein? C'est comme drôle. Je vais avoir ma feuille de sondage. Ça veut déjà arriver d'aller j'ai une guion pour un sondage. Pas de sondage. Ah! Et pas d'agenda. Et pas de crayon. Fait que ce que je vous dis, c'est toutes des choses que j'ai vécues. Là, tu te sens vraiment wow! La planif, ça te prend une planif, ça te prend un prochain catalogue pour la commande. Ça me prend ça aussi. Le sac de ma trousse avec les systèmes dedans. Donc, qu'est-ce que j'amène dedans? C'est l'intérêt de la trousse. Je vais prendre aussi un FreeZip, un modulaire, celui de la trousse. Je vais prendre un chauffisseur, l'extra chef avec tous les butules qui vont avec. Je vais prendre aussi l'écoudeur à m'asséjeuner, le Super Pro Fusion et l'Ultra Pro. Si j'ai Love Detwee, je vais amener Love Detwee. Si je ne l'ai pas, tu ne serais pas avec ça. Fait qu'en fait, le but, c'est que ça rentre tout dans mon sac. Je ne veux pas avoir deux sacs. Je vais en avoir juste un. OK? Je vais avoir le visuel de Love Detwee. Je vais avoir mon bien d'invitation. Et c'est ça que j'amène en dévou. J'en avais pas en dévou. En sondage. Là, j'arrive chez ma cliente. Fait que qu'est-ce que je fais? Fait que si j'arrive vraiment, vraiment, vraiment de bonheur, comme genre 45 minutes d'avance, je ne me parle pas d'avance chez elle. Je ne m'attends pas 45 minutes. Elle, elle va vraiment me trouver mieux. Fait que moi, je me parle juste un peu plus loin. Maritaine aussi, comme genre. C'est bon. Mais sinon, qu'est-ce que je fais pour vrai? Je sonne, hein? J'arrive chez Dieu, je sonne. Et là, je me trouve tout le temps quelque chose d'agréable à dire. Fait que tu sais, il faut que ça soit sincère. Il ne faut pas que ça soit de la flatterie. Il faut vraiment que ça soit vrai. Fait que je vais vraiment me trouver quelque chose. Fait que si c'est la maison, elle est lettre, puis je rentre, ça ne sent pas bon. Tu ne vas pas dire « Wow! Super maison! » Non. Fait que je vais essayer de trouver quelque chose de beau. Fait que si elle a des armatures, ou si elle a… Fait que là, je vais vraiment faire comme « Wow! Tu as vraiment des beaux armes ici, tu sais. » Peu importe, là. Tu touches ça, là? Oui, oui. Il y a comme quelque chose qui a du voisin. C'est parce que je l'ai… C'était un sondage. Fait que là, c'est tout en train de dire « T'as fait ça! » C'est pas recruté, c'est là, mais là, à mes crues. C'est vraiment. Fait que, en fait, le plus de pouvoir dire un compliment déjà comme ça d'avance, c'est que ça va venir, en fait, désamorcer le tout. La personne en outil, ça va créer une belle ambiance. En fait, il faut trouver quelque chose de sincère à dire là-dessus. Là, moi, dès que je rentre, en fait, chez la madame, ou le monsieur, pour pouvoir faire mon sondage, mon emprunt en relation, elle est tout de suite. J'attends pas d'avoir… Bien, au préalable, s'il vous plaît, fermiez-vous avec les premières questions pour que vous allez savoir qu'est-ce que vous devez vous poser. Et moi, tout de suite, je vais observer qu'est-ce qu'elle a chez eux, puis je vais pas poser des questions. Fait que quand je vais m'asseoir, je vais pas lui demander « Ah! T'as combien d'enfants? » Ça va dire quelque chose que je vais savoir avant. Fait que, mettons, je rentre, là, je vois qu'il y a des souliers d'enfants, puis il y a des manteaux, puis il y a des trucs. « Ah! T'as combien d'enfants? Ils ont quel âge, tes enfants? » Tout de suite, elle va me le dire. « Ah! Bien, j'en ai un de 8 ans, 1 ou 5 ans. » « Ah! Ça doit être du tout, hein! » « Ça fait trois enfants! » « Bien, on va plus qu'aller de m'asseoir. » Fait que là, est-ce qu'ils font-tu du part? Fait que je vais essayer de boire, en fait, elle, tout de suite, si c'est le genre de fille qui est disponible à faire un party. Quand j'aime le quartier, puis c'est quelque chose que je vais dire, « Hé! T'as vraiment un beau quartier. » « Ça doit être le fun, ainsi, les rassemblements, tu, les parties que vous faites par le voisin et voisine. » « Comme ça, ça va me donner aussi un info pour savoir, elle, elle avait-tu ses voisins et ses voisines. » « Fait que c'est tout le titre qu'elle va pouvoir avoir du monde à son party. » « Fait que les premières questions, c'est vraiment, ça va m'aider à savoir c'est qui, elle. » « Puis en même temps, bien, ça va me permettre de devenir sa meilleure amie. » « Parce qu'évidemment, plus qu'on devient chomette, plus il y a des chances qu'elle me réinvite chez elle après ça, pour pouvoir, quand je vais dater un party. » « J'aime beaucoup Stéphanie quand elle s'en va en sondage, avant, avant, avant d'aller en sondage, elle a une petite chanson qu'elle chante. Je m'en vais pas dans ta cuisine pour pas revenir. C'est sûr que tu me prends une fois, tu me prends deux fois. » « En fait, la première partie, comme je disais, ça sert vraiment à savoir c'est qui elle. » « Puis là, évidemment, avec ça, je veux savoir est-ce qu'elle a déjà fait un party, est-ce qu'elle a déjà assis un party. Qu'est-ce qui l'a empêchée d'avoir un clé d'une autre est-ce que c'est quoi? » « Fait que c'est toutes les infos que je vais chercher, puis j'essaie pas tout de suite de faire, « Ah, bien maintenant, non, je vais juste chercher l'information, puis j'essaie pas, en fait, de vous dire, « Ah, bien maintenant, c'est plus le même. » « Je vais pas faire ça. » « Ça va être libre à elle après ça de comprendre, puis avec toutes les autres. » « Fait que là, je vais juste chercher l'information, je me rends chummy chummy avec, puis après ça, bien, je vais arriver dans les produits. » « Fait que là, la deuxième partie, j'arrive dans le produit. » « Fait que c'est là où... » « Puis quand j'arrive, vraiment, la première chose que je fais, c'est que je fais juste ouvrir mon agenda à la date d'aujourd'hui. « Fait que comme ça, quand je vais arriver à la dater, je vais pas me trouver drôle, là, tu sais, de faire... » « Ah, 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 c'est déjà là. » « De toute façon, tu sais, on est parfait dans la deuxième partie. » « Ça, c'est la deuxième partie, je tombe dans les produits. » « Puis là, c'est là où est-ce que je vais sortir le produit que je vais utiliser. » « Fait que je ne sors pas d'emblée. » « Fait que je ne vais pas encombrer sa table. » « Fait que là, je vais y arriver avec le premier que ça me dit ici, le télé frais. » « Fait que là, je vais lui donner dans ses mains. » « Je veux qu'elle touche. » « Je veux qu'elle se l'approprie. » « Je veux qu'elle l'aime. » « Puis là, je vais donner un visuel, une caractéristique, « plus un message pour dater. » « Fait que là, c'est vrai. » « Je vais faire ça pour tout. » « Puis là, à ce moment-là, c'est tous les produits. » « Je vais les passer un à un comme ça. » « Ça a vraiment un visuel, une caractéristique. » « Fait que toi, là, dans ton frigo, tu as-tu vu ça ? » « Tu as-tu vu ça ? » « Et t'es mou. » « Puis là, on me dit, « Ah, le céleri, le céleri. » « Là, c'est donc bien difficile, le céleri. » « Ah, excellent. » « Fait que là, là-dedans, tu vois, tu mettrais la veine, il viendrait. » « Après, ça va te faire des bye-bye. » « C'est très dur, comme ça. » « Fait que ça, c'est malade. » « Les gens, généralement, ils font tout le temps des parties pour aller chercher gratuit. » « Fait que ça, c'est le genre d'affaires que je dirais. » « Fait que là, elle, elle ne se fait pas trop. » « Fait que là, je fais ça, en fait, pour toutes. » « Puis vraiment, j'essaie de ne pas dire le même message. » « Parce qu'un moment donné, ça fait comme de mieux le tête, là. » « Mais c'est quand même. » « Fait que là, je fais ça. » « Et là, un coup, j'ai fait mes quatre systèmes d'organisation. » « Je vais aller avec mes outils de cuisson. » « Fait que là, c'est la même chose. » « Sauf que mon visuel, ça va être une recette que je vais faire à son party. » « Fait que là, je n'arrête pas de dire. » « Fait que là, toi, à son party, on te le fait en plus. » « Si je l'ai écouté, puis elle me dit, mettons qu'elle ne mange pas de viande. » « Mais je ne dirais pas qu'on en fait pas bon. » « On ferait un poulet avec, tu sais. » « On comprend le principe, là. » « On l'écouté. » « Donc, on va vraiment y aller avec. » « Je vais donner une recette pour chaque chose que j'ai. » « Puis pour lui donner l'eau à la bouche, en fait. » « Pour qu'elle ait envie de pouvoir m'incliner chez elle, avec ses voisines, avec ses soeurs, avec tout ce qu'elle dit au départ. » « Fait qu'un coup que tout ça est fait, » « Encore une fois, avec un visuel, une cataristique et un message pour d'aller où l'incliner. » « Là, après ça, je vais me lever, puis je vais vraiment aller dans sa cuisine, elle, dans sa cuisine, pour aller chercher ses besoins. » « Parce que souvent, ils vont me dire qu'eux, ils n'en ont pas de problème, ils ne les jettent pas de légumes. » « La congénation, tout va super bien, jusqu'à ce que tu le vois, là. » « On ouvre ensemble le frigo, puis qu'on fasse, ah, ben là, je vois que t'as un petit ami, là, qui est arrivé d'avoir la grippe. » « Elle le voit, là, tu sais, que son souffleur, peu importe qui est pas bon. » « Fait que là, ici, la date, tu vois, dans ton intérêt frais, bien, comme ça, t'aurais pu le conserver encore plus longtemps. » « Fait qu'on va comme lui mettre un peu dans la face le fait qu'elle a besoin d'intérêt frais, qu'elle a besoin de freeze-it, qu'elle a besoin de chauffer-serre, puis de modulaire. » « Fait qu'on voit le principe. » « Fait qu'un coup, j'ai tout fait ça, puis j'attends pas sa permission. » « J'ouvre le frigo, j'ouvre l'armoire, puis j'ouvre le congélateur. » « Fait que tu sais, j'attends pas qu'elle me dise oui, parce que tu peux attendre mon temps. » « Fait que tout s'y va. » « Ça, ici, le but, c'est pas de taper ses doigts, c'est vraiment de faire voir que Tupperware pourrait l'aider. » « Puis quand il y a quelque chose de « wow », je le dis, c'est important, ça. » « Fait que si je vois que peu importe qu'elle est pas bien, tu sais qu'elle a quand même des contenants qui sont peut-être pragmatiques, mais c'est super bien organisé, même dans son frigo, je vais lui dire « oh wow ». « Fait qu'on voit que toi, t'aimes ça, l'organisation. » « Fait que tu sais, déjà, elle la sent « wouhou », dans un « feel good », mais tu vois, avec Tupperware, là, t'aurais vraiment pas peur qu'il y ait des fourmis, mettons, dans ton chocolat. » « C'est vraiment, le but, c'est ça. » « Fait qu'à ce moment-là, elle, elle voit qu'il y a une lacune, puis qu'elle a besoin, en fait, du topo web. » « Fait qu'évidemment, après ça, j'arrive dans la partie qui est celle qui me fait le plus « ah ouais, faut-il vraiment, je le passe, mais… » « C'est vraiment celle-là. » « Fait que c'est la partie complètement de ce côté-là du sondage. » « Fait que moi, ce que je fais, c'est que je vais montrer l'extra-chef, puis je vais montrer le modulaire. » « Je vais dire, mettons, là, pour ces deux produits-là, ça coûte à peu près 110$ plus tard, plus frais. » « Là, avec Tupperware, il y a un super off, là, je vais vraiment montrer. » « Je vais dire, tu vois les prix ici, t'as qu'elle voit. » « Là, je vais dire, ça ici, c'est un offre pour les hôtesses Tupperware. » « Donc, quand tu décides d'être une hôtesse Tupperware, tu peux avoir tout ça ici pour le même 110$ que ces deux systèmes-là. » « Avoue que tu capotes. » « Fait que c'est quoi ton opinion à toi sur le deal. » « Fait que là, tout le temps, ils disent « oh, méchant deal. » « Parfait. » « Fait que là, je vais être très méchant deal. » « Et là, par là-dessus, je vais dire, mettons, toi, tu ferais un party, là. » « Fait que, est-ce que tu le prendrais le deal? » « Fait que là, elle me dit, ben, mets-en. Excellent. » « Fait que là, mettons, t'as encore plus de gratuité, là, parce que t'as fait un meilleur party. » « Qu'est-ce que t'aurais cherché en premier dans les quatre thèmes qu'il y a ici? » « Fait qu'elle va me dire, souvent, elle va me dire lequel qui a eu une lacune. » « Fait que souvent, ça fait tant les intérêts fraîchers. » « Vous savez que t'allais me dire ça. » « Ça va être tellement hot pour toi de pouvoir sauver tes fruits et tes légumes. » « Fait qu'on commence par ça. » « Fait que, mettons, t'en aurais d'autres, là, quel autre t'aurais cherché? » « Puis là, elle va me dire, mettons, les cuisines. » « Fait pas. » « Et là, après ça, je vais me servir de ça. » « Fait que là, toi, là, la flèche, là, pour pouvoir sauver tes fruits et tes légumes, ton party, et tu veux plus le faire la semaine ou la fin de semaine? » « La fin de semaine. » « La fin de semaine. » « Excellent. » « Samedi, le 2, c'est-tu assez vite pour toi? » « C'est dans deux jours. » « Point. » « Fait que là, samedi, moi, je capote. » « Mais sinon, je vais pas les six étapes de la prise d'un moment. » « Et là, après ça, si, mettons, c'est oui, parfait, je planifie tout de suite. » « Fait que je continue pas l'invitation parce que je la fais anyway dans ma planification. » « Fait que je vais sortir ma planif, puis je vais vraiment la planifier. » « Si elle me dit non, excellent, je poursuis mon sondage. » « Fait que j'en invite à la salle de monde. » « Là, je vais faire les cinq étapes de la prise de rendez-vous pour venir ici à la salle de monde. » « Et là, après ça, je vais y aller avec la dernière. » « Et là, ça ici, au départ, je le faisais pas du tout, moi, ça, le demander, parce que j'étais gênée, puis je demandais très drôlement. » « Donc, j'en parle après ça avec Marie-Pierre ici, puis elle me dit, « Bien, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise les petites primes qu'on reçoit. » « Elle met ça dans son modulaire, et elle dit, moi, je lui dis, « Fait que pour chaque nom que tu me donnes ici, elle lui donne la feuille, le crayon. » « Pour chaque nom que tu me donnes, tu peux choisir un cadeau. » « Et depuis que je fais ça, j'ai tout le temps plein de références pour toutes les choses qui sont ici. » « C'est pas la variété, effectivement. » « Mais vous t'aime, elle est venu vite. » « Voilà. » « Donc, oui. » « Bien, mettons, « Ah, Éric, je téléphone, en fait, c'est Julie qui m'a donné ton nom. » « Est-ce que tu en as parlé que j'allais t'appeler? » « Parce que souvent, moi, c'est ce que je vais lui dire. » « Je vais lui dire, écoute, je te laisse, mettons, trois jours avant pour lui dire. » « Puis comme ça, bien, je vais pouvoir te téléphoner. » « C'est ce que je dis. » « Et là, par la suite, évidemment, je remplis ça ici à l'arrière, c'est important. » « Et je la fais téléphoner devant moi au bureau. » « Ça ici, ça va venir confirmer. » « Puis aussi, ça lui donne comme un engagement. » « Si elle a pris une démo, puis si elle est venue ici au bureau, bien, si elle a dit qu'elle allait venir. » « C'est comme un engagement qu'elle va le faire. » « C'est bon? » « C'est comme les olympiques du sondage. » « Ah! » « C'est où? » « Wouhou! » « Le quickie, c'est ça. » « De maintenant jusqu'au neuf. » « Oui. » « Fait que c'est, il faut faire le plus, plus, plus de sondages. » « Ça prend une photo, le mettre sur l'effectif de vente. » « Faut que la cliente, elle appelle ici. » « Fait que, en fait, il va y avoir trois, c'est les trois par catégorie. » « Fait que c'est conseillère, blablabla. » « Donc, voilà. » « C'est le petit. » « Oui. » « Ah! » « Voilà. » « Fait que ça prend vraiment la photo sur l'effectif de vente. » « Mais c'est pas tout. » « Il y a autre chose. » « Pour toutes les personnes qui ont été sondées, quand elles viennent ici pendant 21 jours après le sondage, elles vont pouvoir s'acheter un intérêt frais à 5 piastres. » « Puis tu sais, ici, c'est grandeur, format vacuée. » « Fait qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. » « Mais c'est format vacuée à 5 piastres. » « C'est un intérêt à 5 piastres. » « C'est ça que ça veut dire. » « Maria. » « Maria. » « Pour vrai. » « Oh my God. » « Mais attendez. » « La cliente, la sondée, on en a une. » « Et... » « Oh yes. » « Oh yes. » « Oh yes. » « Est-ce qu'on a compris que chaque personne qui va à un sondage, ça va être facile à les acheter ici, parce qu'elle va pouvoir venir s'acheter un intérêt à 5 piastres. » « Et vous autres, par chaque personne qui a eu un sondage, vous allez avoir la possibilité d'acheter un intérêt à 5 piastres. » « Moi, je vais en faire une parenthèse sur sa formation. » « Tu sais la partie référence, là, en bas, là. » « J'en vois souvent passer pas de numéro de téléphone. » « Oui. » « Non, mais tu sais, la partie référence en bas, si tu me donnes le nom d'un ami pour faire un sondage, ça prend un numéro de téléphone. » « Ah oui. » « Non, mais ça a l'air bien dur, mais il faut juste être clair et le demander. « J'ai besoin de son nom sur mon téléphone parce que je vais l'appeler. » « On va inviter Stéphanie, ta pote. » « Wouhou ! » « Qui va vous expliquer la technique d'atter en 6 étères. » « Alors, Stéphanie, des 6 étères de la prise de rendez-vous dans vos mains, tout de suite. » « Stéphanie, 40 ans, marier avec Ludo depuis 17 ans. » « Le gnagnagnar, qui passe mon temps. » « Mais il fait les boîtes à lunch. » « Hein? » « Oui, c'est ça. » « Donc, on a deux enfants. » « Maëlie a 12 ans. » « Émile a 9 ans. » « Puis moi, ça fait 5 ans que je suis une madame Tupperware. » « J'ai commencé parce que... » « Puis là, c'est drôle parce que j'ai fait un... » « J'ai pris le relancement... » « Les gars partaient de relancement cet après-midi comme un relancement à la maison. » « Donc, j'ai appelé mon amie Cindy qui m'a daté au téléphone. » « C'est cool. » « Fait que c'est grâce à elle, dans le fond, que je suis une madame Tupperware. » « Parce qu'elle m'a forcée à aller chez elle il y a 5 ans pour aller à sa démo. » « Et quand j'ai vu les hachoirs, j'ai tout ça capoté, j'en voulais. » « Puis c'est par la suite que j'ai décidé d'aller faire les démos de mes amis. » « En me disant, je ne me mettrai pas de pression avec ça, mais on verra bien où ça va aller. » « Et j'ai capoté sur faire des démos. » « Donc, c'est pour ça que j'ai vite voulu que ça fonctionne. » « Et 6 mois après avoir commencé, j'ai décidé de tout faire pour devenir directrice. » « Je suis depuis un peu plus de 4 ans. » « Parce que, dans le fond, on s'aidait à une opportunité quand on a cette Tupperware. » « Puis je me suis dit pourquoi aller vers d'autres choses. » « Je fais un super bon revenu. » « J'ai de la flexibilité d'horreur. » « C'est moi qui choisis. » « J'ai une auto. » « Je fais des voyages. » « Fait que, pourquoi aller vers autre chose. » « Donc, moi, je reste pour ça la flexibilité d'horreur. » « Et là, on m'a demandé de vous faire la formation sur les 6 étapes de la prise de rendez-vous. » « Donc, tout le monde a sa feuille bien en main parce que vous allez pouvoir prendre des notes. » « Parce que c'est sûr que ça, c'est le fun parce qu'on a les Olympiques. » « Mais vraiment, les 6 étapes de la prise de rendez-vous, c'est quelque chose qu'il faut beaucoup pratiquer avant de le maîtriser. » « Puis comme Priscilla l'a dit, les sondages, c'est vraiment une super belle façon de pratiquer les 6 étapes de la prise de rendez-vous. » « Les kiosques aussi, d'ailleurs. » « Et moi, j'ai vraiment beaucoup utilisé le sondage dans mes débuts à Tupperware. » « Et je l'ai utilisé encore tout le temps. » « J'en fais à toutes les semaines des sondages. » « Puis là, c'est très drôle ce soir parce que Sophie, j'en ai fait un chez eux. » « Puis c'est une nouvelle recrue dans l'équipe. » « Ça part souvent de là, de nos sondages. » « Donc, évidemment, moi, ça me fait toujours rire parce que pour faire un lien avec ce que Priscilla l'a dit. » « Quand on commence, les gens me disent, moi, je ne pourrais pas faire ça, je ne suis tellement pas vendeuse. » « Bien, moi non plus. » « Moi, je suis une super bonne rentreuse en relation. » « Puis c'est vraiment avec ça que ça part le succès de la prise de rendez-vous. » « Tu ne peux pas dater une démo à quelqu'un si tu n'as pas bien rentré en relation avec elle. » « Puis c'est pour ça que faire beaucoup de sondages va vous aider les cinq premières questions, c'est l'entrée en relation. » « Fait que c'est ça qui va vous aider vraiment à connaître les gens avec qui vous êtes et que vous voulez dater. » « Donc, comment on rentre en relation? » « Bien, ça commence par poser des questions. » « Donc, on veut savoir à qui on parle. » « Puis moi, je fais toujours un lien. » « C'est comme dans un parti de famille. » « Tu sais, là, ton cousin que tu vois deux fois par année, il arrive avec une nouvelle blonde. » « Bien, tu veux savoir de où elle vient. » « Qu'est-ce qu'elle fait, des enfants, des enfants, dans quoi qu'elle travaille. » « Tu sais, c'est quoi ses horaires. » « Tu sais, tu t'intéresses à l'autre. » « Bien, c'est ça que vous faites dans tout contexte Tupperware. » « Vous vous intéressez à l'autre de cette façon-là. » « Fait que en sachant quel genre de personne on a en avant de nous, on peut déceler ça va être quoi ses besoins avec le Tupperware. » « Si on ne sait pas c'est quoi son mode de vie. » « Si on ne sait pas combien ils sont à la maison. » « Si on ne sait pas à quel moment on travaille. » « Comment on arrive à bien identifier c'est là, c'est à quel endroit qu'elle a besoin de Tupperware. » « C'est pas facile. » « Fait qu'il faut toujours aller avec une bonne entrée en relation. » « Parce que la première étape des six étapes de la prise de rendez-vous, c'est poser deux questions dont la réponse va être oui. » « Pourquoi ? » « Parce que quand tu arrives à faire dire oui deux fois à la personne, bien être déjà dans un mode oui. » « Tu sais, c'est comme plus facile. » « Le troisième oui, il vient encore plus facilement. » « Ça va être quoi le troisième oui ? » « Ça va être la proposition directe de date, lieu et heure pour un rendez-vous. » « C'est sûr que Priscilla nous a donné des exemples en sondage. » « Moi, je vais vous donner des exemples de deux questions dont la réponse est oui qu'on peut poser quand on fait départer Tupperware. » « Moi, ce que j'aime le plus utiliser, ce que j'utilisais le plus à mes débuts, parce qu'il faut comprendre que pour bien rentrer en relation, puis bien connaître l'autre, il faut savoir qu'on a deux oreilles et une bouche. » « Mais ça, souvent, quand on commence à Tupperware, on a la misère à mettre ça en application, on a tendance à parler avant l'autre, puis de se préparer tout de suite à répondre à ce qu'elle dit. » « Fait que finalement, la moitié de la réponse, on ne l'a pas. » « Moi, ce que j'ai le plus aimé utiliser, c'est l'endos du jeu de la trousse où il y a les thèmes de menus. » « Fait que là, de demander aux gens c'est quoi, puis de le cocher en arrière, quels thèmes de menus veulent arriver. » « Bien, quand je m'assois à côté de la personne, je le vois où elle a fait son crochet, fait que pour moi, c'est facile d'avoir mon premier oui. » « Donc toi, le thème de cuisine que tu trouves le plus intéressant, c'est le menu traditionnel, hein, c'est ça. » « Fait que là, la personne a fait oui. » « Tout de suite, j'ai mon premier oui. » « Fait que c'est plus facile au début, parce que ça te donne une bonne référence. » « Puis ensuite de ça, si la personne, elle a ri toute la soirée, qu'elle a eu du fun, bien c'est facile de dire, « Toi, Sophie, t'as vraiment apprécié ta soirée, hein, j'ai remarqué que t'avais eu beaucoup de plaisir. » « Puis là, on fait le signe oui comme ça. » « Fait que là, c'est sûr qu'elle a dit, voyons, on m'a dit oui, parce que maintenant, c'est ça. » « Fait qu'elle va me dire oui aussi. » « Donc là, j'ai mes deux oui. » « Fait que la personne est mise dans un mode positif. » « Quand t'es en kiosque, bien, puis qu'on fait un tour rapide, puis qu'on explique comme par exemple, la trousse, là, t'es en kiosque, on a comme 10 minutes, là. » « T'sais, à peu près, là, avant que la personne a fait comme c'est long. » « Bien là, moi, je lui dirais, il me semble que, Mélanie, tu m'as donné l'impression que tu trouvais ça intéressant, là, l'ensemble de produits à 75 %, hein? » « Fait que là, elle fait, bien oui, c'est sûr que ça vaut la peine, 75 % de la bête. » « Et personne va te dire non, ça vaut pas la peine, 75 % de la bête. » « Tout le monde te dit oui. » « Fait que c'est une question qui est facile. » « Personne va me dire que ça vaut pas la peine, 75 % de la bête. » « Donc automatiquement, la personne va me dire oui. » « Même si je la connais juste depuis 10 minutes. » « Tu comprends? » « Même si j'ai pas eu le temps de savoir tout sur sa vie, j'ai ma deuxième question. » « Et comme en kiosque, on mentionne qu'on cuisine, bien, je lui dis. » « Et tu vois, Mélanie, il me semble que t'as trouvé ça intéressant, le fait qu'on cuisine maintenant. » « C'est ça, hein? » « Fait qu'elle va faire, bien oui, je pensais pas. » « Moi, je pensais que vous montriez juste des plats. » « Fait que là, t'as encore, t'es deux oui. » « En sondage, bien là, c'est vraiment, vraiment facile. » « Parce qu'en sondage, t'es dans sa cuisine, t'as vu son mode de vie. » « Vraiment, là, t'sais, dans l'intimité des gens. » « Mais moins, t'es concentré parce que t'es en un à un aussi. » « Fait que c'est pour ça que c'est ça qui est le plus facile au début, pour pratiquer ta prise de rendez-vous. » « Puis aussi, pratiquer ton entrée en relation. » « Parce que t'es pas déconcentré par plein de personnes autour de toi. » « T'as juste toi puis elle. » « Fait que t'es plus focus. » « Fait que t'as beaucoup de références dans son mode de vie. » « T'es dans son intimité. » « Quand j'ai vu ton frigo, tu m'as exprimé ta passion pour tes intels frais. » « Tu capoterais, hein. » « Puis t'en voudrais plus. » « C'est ça. » « Parce que souvent, ils me montrent qu'ils ont deux intels frais. » « Puis ils expriment qu'il y en a d'autres qui meurent à côté et qu'ils en voudraient plus. » « C'est facile d'aller chercher. » « Puis là, admettons que je t'en donnerais un gratuit, là, tu serais vraiment excitée, hein. » « C'est sûr qu'elle m'a dit qu'elle aimerait ça m'en voir. » « Si j'ai dit que si j'en donnerais un gratuit, elle serait excitée. » « Elle va me dire oui. » « C'est sûr que t'es assuré d'avoir tes deux « oui. » « Ensuite de ça, c'est important quand tu fais un tour avec ton agenda. » « Tout le monde fait tout le temps le tour avec son agenda, ici, hein, quand ils font des mots. » « Ben oui. » « Ben là, c'est vraiment normal que toutes les mains ne se lèvent pas. » « Parce que c'est vraiment rare que tout le monde fait le tour de tout le monde. » « Tu sais, même moi, après cinq ans, ça m'arrive des fois qu'il y a une dame qui m'intimile, tu sais. » « Puis là, je me dis « Oh my God, elle va me manger. » « Mais j'arrive à côté, là, tu sais. » « Oui, oui, oui. » « J'ai peur que je fasse un « room room » dans mon ventre, là. » « Tu sais, l'espèce de stress, là. » « Puis là, il faut que tu te dises « OK, go, tu y vas, là. » « Ça passe pas, ça. » « Ça arrive. » « Mais si tu veux avoir des nouvelles, des mots dans ton agenda, qu'est-ce que tu fasses? » « Il faut que tu y ailles. » « Tu n'as pas le choix. » « Dis-toi qu'il te faut dix « non » pour avoir un « oui. » « Mais, fait qu'il faut que tu sois quand même confiant et que tu dégages. » « C'est une job à faire, puis c'est ça. Je suis rendue là. » « Tu prends ton agenda, tu l'ouvres, puis tu y vas. » « Mais, confiant à l'intérieur de toi. » « Parce qu'il ne faut pas que tu sois arrogant, non plus. » « Parce qu'il y a tout… » « Dans le fond, là, c'est comme un peu un chat-chat. » « Tu avances, ça recule. » « Tu avances, ça recule. » « Tu cruises, là. » « Ok, ton objectif, c'était de l'apporter sur le mur, dans le fond. » « Mais, il faut que tu y ailles doucement. » « Tu es un peu dans ton agenda, d'être là. » « Mais, tu ne peux pas y aller de même. » « Il faut que tu fasses des… » « Rélimineurs. » « Il faut vraiment se mettre à son niveau. » « Parce que, si tu es debout autour des gens, comme ça, tu vas être… » « Moi, ça ne m'arrive pas. » « Ça ne m'arrive pas dans l'intimidante. » « Mais, il reste que… » « C'est ça. » « Moi, je ne me gêne pas pour tasser quelqu'un, « Brigitte, tu me laisserais de ta place deux secondes. » « Là, je m'assois à côté de la personne pour être au même niveau qu'elle, pour qu'elle ne se sente pas. » « Fait qu'il ne faut vraiment pas être arrogant. » « En démo, mettons qu'on revient à Sophie. » « Sophie, elle m'a dit qu'elle manquait d'inspiration pour ses soupers. » « Là, je ne parle pas de toi, Sophie, pour vrai. » « Fait que, Sophie, elle me dit qu'elle manque d'inspiration pour ses soupers. » « Fait que là, je dirais comme ça. » « Admettons. » « Admettons. » « Tu sais, c'est pas comme… » « C'est malbauchant, ça. » « Admettons. » « Admettons, Sophie, qu'on déciderait de faire un atelier culinaire ensemble pour que je puisse te faire un repas complet pour te montrer ce serait quoi les astuces pour sauver du temps un soir de semaine. » « Est-ce que tu pourrais voir qu'on fasse ça un soir la semaine ou un après-midi la fin de semaine? » « Tu sais, j'ai écouté son besoin. » « Elle n'a pas d'inspiration pour faire ses soupers quand elle est dans le métro boulot de dos. » « Regarde, moi, je peux t'aider à répondre à ton besoin. » « Et là, il faut se taire. » « C'est là le plus dur de notre job. » « Puis là, elle t'a dit ça. » « Est-ce que là, elle a le choix? » « Est-ce que ça se transforme de semaine ou un après-midi la semaine? » « Oups! » « Tu se dites. » « Puis t'attends. » « Puis là, des fois, c'est long. » « Des fois, tu sues pendant ce temps-là. » « T'as la goutte qui découle ici. » « C'est l'activation cardiaque. » « Boum, 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 boum. » « Là, tu les vois, les huit autres qui te regardent, là. » « Tu sais. » « Oui, oui. » « Puis qui écoutent. » « Puis là, qui check. » « Des fois, il y en a qui commentent, à l'entour. » « Puis là, tu veux juste qu'il… » « Qu'est-ce que ça va? » « Puis que Sophie réponde. » « Alors, souvent, Sophie va te dire. » « Ben, moi, t'as le transfert de semaine. » « Mais t'es-tu vraiment en train de me demander pour faire une démo, là? » « Fait que ça, c'est un cas de figure en démo. » « En sondage, France a m'exprimé qu'elle aimerait ça avoir plus d'intellifraits. » « Fait que là, je te dis. » « Dis-moi, France. » « Admettons, là, qu'on ferait un parti Topway ensemble pour que tu puisses aller te chercher des intellifraits gratuitement. » « Est-ce que ça serait plus facile pour toi un matin de fin de semaine ou un soir de semaine? » « Tu te la fermes. » « Tu tournes la langue dans ta bouche et t'attends que France a répondu. » « OK? » « Fait que là, souvent, on va te dire. » « Moi, ce ne serait pas la fin de semaine, ce serait plus un soir. » « Et là, tu peux y aller avec ta date. » « Parfait. » « Moi, tu vois, j'aurais jeudi soir, cette semaine. » « Si tu préfères, ça pourrait être vendredi, le 2 mars. » « Puis là, t'attends encore. » « Puis là, elle va réagir et elle va dire. » « Bien là, cette semaine, comme dans 4 jours. » « Mais si tu trouves ça trop vite, si tu veux, on peut le faire le jeudi d'après. » « Est-ce que le 8 te conviendrait mieux? » « Puis là, tu vas finir par closer ton rendez-vous. » « OK? » « En kiosque, on sait que Mélanie semble trouver la trousse intéressante. » « Puis on le sait qu'elle n'a pas encore du Tupperware. » « C'est une vierge Tupperware. » « Dis-moi, Mélanie, on jase, là. » « Admettons que toi et moi, on oserait décider de faire un parti Tupperware ensemble. » « Ce serait plus du style 5 à 7 un soir de semaine ou brunch un matin de fin de semaine? » « Tu te tais et t'attends sa réponse. » « Fait que là, elle va dire. » « Ah ben moi, ce serait vraiment plus un style 5 à 7. » « Super, Mélanie. » « Deux fois, je serais libre jeudi soir cette semaine. » « Est-ce que ça serait assez vite pour toi? » « Sinon, j'aurais vendredi prochain. » « Et tu attends encore une fois 4 et 4. » « Ensuite de ça, il faut la laisser parler. » « Parce que des fois, là, ils partent là. » « Ah ben là, moi, je n'essaie pas. » « J'aurais-tu assez de monde ? » « Ah non, je pense que je n'ai pas le temps pour ça. » « Là, ils déplacent à toutes leurs affaires. » « Puis des fois, c'est juste leur insécurité qui sort. » « Mais il faut vraiment les laisser aller au bout de ça. » « Parce que moi, des fois, au début, je les coupais tout le temps parce que j'étais trop prête de parler. » « Puis je me suis rendu compte que bien souvent, finalement, la personne que je coupais il y a 6 mois, maintenant, il y a 4 ans et demi. » « Bien, finalement, elle me disait, OK, mais pour dans deux semaines. » « Sauf que moi, comme je n'écoutais pas, je n'avais pas toutes les informations. » « Parce que là, mon objectif, c'est de reformuler son objection. » « Puis les objections, on a une liste de ça, il y en a 10. » « Mais c'est les trois plus fréquents. » « Si je n'ai pas le temps, je vais faire le tour avec mon monde avant, puis je n'ai pas assez d'amis. » « C'est ce qu'on se fait dire le plus souvent. » « Fait que, il faut savoir comment réagir à ces étapes-là. » « Bien, il y a la règle, la quatrième étape, c'est infaillir. » « C'est tout simplement de reformuler son objection. » « Donc, Sophie, elle m'a dit, laisse-moi vérifier avec mon monde. » « Alors, j'attaque de cette façon-là, mais doucement. » « Si je comprends bien, Sophie, si tu étais certaine d'avoir assez de monde, tu voudrais qu'on fasse un atelier de cuisine ensemble. » « C'est ça? » « Et là, elle fait comme, alléluia. » « La Madame Topo, elle me comprend. » « Puis, elle fait, oui, c'est ça. » « Ils font tout ça parce qu'elle pense que, ça y est, ils ont sauvé, j'ai compris. » « Et que je passerais à autre chose. » « Et c'est là la clé du succès. » « Est-ce que tu me permets une suggestion? » « Elle fait, bien oui. » « Écoute, moi, Sophie, je fonctionne pratiquement tout le temps comme ça. » « On prend le cadre d'un moment où toi et moi, ça me convient. » « On appelle ça une date tentative ou la date positive. » « Puis là, tu vas faire le tour avec ton monde. » « Puis, si jamais, tu ne trouves pas personne, même pas deux années, » « Bien là, tu me rappelles, puis une date, ça se déplace, ça se change. » « Inquiète-toi pas, il n'y a pas de problème. » « Fait qu'à ce moment-là, Sophie, pour ton repas complet, préférerais-tu ça un soir de semaine ou un matin de fin de semaine? » « Et là, elle va te dire l'affaire, le matin de fin de semaine. » « Puis, c'est comme ça que tu vas l'avoir daté. » « En fondage, pas certaine d'avoir du monde. » « C'est la même affaire. » « Si je comprends bien France, si tu étais certaine d'avoir du monde, tu ferais un party top away avec moi. » « C'est ça? » « Fait que là, elle va dire, « Bien oui, c'est ça. » « Mais, tu sais, moi, j'ai comme l'affaire tellement de monde. » « Ça fait longtemps, j'ai arrêté de travailler. » « Ça aussi, elle va aller se parler, tu sais. » « Parce que des fois, ils disent ça, puis ils disent, « Ah oui, bien, à moins que j'invite mes belles-sœurs, ils ont mon âge, mais moi aussi, ça me plaît. » « Ils partent, puis ils se font une liste de 25 noms. » « C'est vraiment drôle. » « Si vous écoutez, c'est très drôle. » « Et le manque de temps. » « Celle-là, c'est celle que moi, je me fais le plus sortir en kiosque. » « Le manque de temps. » « Enfin, ce salon, ils n'ont jamais le temps. » « Ils viennent passer un dimanche après-midi. » « À la place de la bonne aventure, comme dirait Maria. » « Mais ils n'ont pas de temps. » « C'est ça. » « Fait que là, je fais. » « Si je comprends bien, Mélanie, toi, si tu étais pour faire une démo, tu serais avec ta permission, tu me permets de faire une suggestion. » « Si je comprends bien, toi, Mélanie, t'es la fille type pour faire ma démo express. » « Une petite bouchée, une sage-sœur, un poids au bris, 5 minutes de cuisson, 5 minutes de préparation. » « Ciao, bye. » « On montre les catalogues à tes amis. » « La démo express, ça serait pour toi, ça. » « Donc, moi, je pense qu'on pourrait y aller comme ça. » « Puis ça, c'est très populaire les jeudis ou les vendredis soir. » « Donc, j'aurai jeudi prochain ou vendredi la semaine d'après. » « Quelle tu préfères ? » « Si jamais, ils nous disent non à tout ça, » « Bien, on fait juste passer à la sixième étape. » « Bien, la cinquième ou la sixième, je ne sais pas c'est quoi. » « Ça sort de ça. » « Fait que tu peux lui proposer. » « Bien, écoute-moi, je te trouve vraiment sympathique, Sophie. » « Puis maintenant, je sens que ce n'est pas le bon moment pour toi un party top-aware. » « L'autre façon que je pourrais te gâter, c'est de t'inviter à mon méga party top-aware en jour. » « Tu sais, je pourrais te donner des beaux top-aware gratuits. » « Il y a telle promotion pour les inviter ce mois-ci. » « Puis là, vous montrer c'est quoi la promotion d'invités de votre équipe. » « Et vous remettez le billet d'invitation. » « Sinon, il y a toujours la possibilité de faire un questionnaire avec vous que vous allez le remettre en cadeau. » « Si jamais elle veut rien de tout ça, tu lui demandes, c'est la dernière étape, » « À quel moment elle accepterait que tu la rappelles pour un suivi. » « Fait que des fois, elle vous dit que c'est en deux semaines. » « C'est fou, là. » « Mon agenda, là, d'ici les trois prochaines semaines, il est booké. » « Puis il dit que c'est en deux semaines. » « Mais pour eux autres, là, c'est ça. » « Maintenant, c'est trop vite. » « Dans deux semaines, quand je vais la rappeler, je vais la dater. » « Fait que c'est vraiment important de ne pas répondre à leur place, de ne pas dire, « Ah, mettons que je te rappellerais dans six mois, ce serait-tu correct. » « Non, non, demande-lui à quel moment tu permets de la rappeler. » « Puis à ce moment-là, bien, ça devient un suivi pour une démo. » « Fait que vous n'êtes pas gênés d'appeler. » « C'est sûr et certain que si ça fait deux mois que vous êtes à Top Aware, ça se peut que vous ne la médicifiez pas, même six mois. » « Des fois, là, pourquoi? » « Parce que souvent, ça te prend six mois avant d'oser ouvrir ton agenda pour aller voir tout le monde. » « Fait que c'est sûr et certain que si ça fait trois mois et que tu ne fais pas le tour avec ton agenda, bien, tu n'en maîtrises pas les études d'art de la prise de rendez-vous. » « C'est vraiment quelque chose que vous devez pratiquer, pratiquer, pratiquer. » « Moi, je suis toujours excitée quand ils envoient des petits sondages comme ça, les Olympiens des sondages, parce que pour moi, c'est une opportunité extraordinaire pour que mon équipe puisse se pratiquer à maîtriser les études d'art de la prise de rendez-vous. » « Et là, j'aimerais ça savoir. » « Il y en a-tu dans la salle qui aimeraient ça? » « Fait que j'ai tellement de démo dans mon agenda, que mon équipe est foule et que vous autres, il faut que je vous en offre. » « Mettons que j'ai une démo à donner jeudi. » « Qui la voudrait? » « Mettons que j'en ai une à donner vendredi. » « Y a-tu quelqu'un qui voudrait une démo vendredi? » « Hein, c'est sûr, personne refuse de faire une démo. » « Qui en veut une salle du matin? » « Oui! » « Tout le monde voudrait faire une démo partout, tout le temps. » « C'est ça qu'on veut à TopAware. » « Alors, moi, j'ai un défi à vous lancer. » « Ta-da-da! » « Oui! » « En fait, on veut que vous vous disassiez chez vous-même une démo de relancement cette semaine. » « Cette semaine dans votre agenda. » « Et que vous repassiez à travers le processus de la démo de relancement. » « Est-ce qu'il y en a ici qui ne savent pas c'est quoi la démo de relancement? » « Ça, c'est une démo que tu fais chez vous. » « Ou que tu fais avec ta directrice et l'élite. » « Ou que tu fais au méga relancement ici. » « Et tu reçois les invités chez toi. » « Tout le monde a des cadeaux. » « Et les ventes sont sur ton compte. » « Tu fais la paie. » « Tu as les cadeaux d'hôtesse. » « Fait que c'est vraiment gagnant-gagnant. » « Et ça compte dans votre tic-tac-to. » « Vous l'avez vu? » « Vous l'avez l'option. » « Je crois que c'est en haut. » « Merci Stéphanie Talbot. » « On l'applaudit tout le monde. »